... Donc comme d'habitude, on va essayer de se donner approximativement une demi-heure, 35 minutes, voire aller maximum jusqu'à 40 minutes pour essayer de traiter comme d'habitude des questions sur la nature du Coran, la récitation du Coran, beaucoup en gros de questions de manière générale qui vont tourner autour de la révélation coranique. Donc le programme d'aujourd'hui, va s'intéresser principalement, comme vous avez pu le recevoir dans le mail, à trois grandes questions. La semaine dernière, on avait évoqué la manière dont le Coran a été révélé. Souvenez-vous qu'on avait fait une distinction entre le Coran, dernière révélation divine, et l'ensemble des livres religieux qui nous ont été révélés de manière totale, contrairement au Coran. Que ce soit les évangiles, que ce soit la Torah, que ce soit ce qu'on appelle pour la révélation de Daoud el-Zabur, également les psaumes, les feuillets d'Ibrahim, d'accord ? Sohufu Ibrahim, comme Dieu mentionne dans le Coran. De manière générale, l'ensemble de ces livres-là ont été révélés de manière directe et totale. Le Coran, lui, est totalement différent. C'est une révélation qui s'est étalée sur 23 années, avec deux grands moments, avec deux grandes périodes, la période mécoise avec un type de verset, et la période médinoise avec un type totalement différent, d'accord ? C'est ce qu'on avait évoqué la semaine dernière, mais on s'était arrêté au moment où il nous incombait de mentionner quelles étaient les sagesses de cette révélation fragmentée, pourquoi le législateur avait décidé de mentionner, ou plutôt de révéler ces versets de cette manière-là. Donc c'est la raison du cours d'aujourd'hui, incha'Allah. La deuxième chose que nous allons faire, c'est essayer de répondre à la question, mais en définitive, comment s'est manifestée la révélation ? Est-ce que la révélation s'est manifestée au prophète de la même manière, de manière constante, ou bien la révélation sur le prophète de la part de Djibril s'est faite de différentes manières ? Et là, vous allez voir, comme le mentionne Ibn al-Qaïm dans le soudi, Zed al-Ma'ad, qu'il y a eu plusieurs types de révélations que le prophète a connues. Certaines révélations étaient simples, étaient aisées pour ce dernier, tandis que d'autres révélations, comme dans la hadith del-Bukhal, extrêmement connue, qui vous parle d'une certaine difficulté, d'une certaine dureté envers la révélation que le prophète a recevait. Enfin, la dernière des choses qu'on va mettre en évidence, c'est bien évidemment la distinction à faire, et de manière fondamentale aujourd'hui, je l'ai évoqué à plusieurs reprises, mais c'est une sélection, plutôt une catégorisation fondamentale à faire, entre ce que nous allons appeler Al-Qur'an Al-Ibtidaii, et Wal-Qur'an Al-Sababi, littéralement, la différenciation à faire entre le verset qui va se baser sur une cause, liée à une histoire ou liée à un questionnement, et une révélation initiale qui ne va pas forcément être liée à une circonstance de la révélation. D'accord ? C'est approximativement le programme d'aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, tout d'abord, comme je viens de vous dire, au niveau des sagesses de la révélation qui va être fragmentée, je rappelle, et ça normalement c'est un postulat pour vous aujourd'hui, le fait de considérer comme la révélation, comme des versets qui descendaient de manière fragmentée, de manière partielle, sur une durée de 23 ans. Et c'est important de garder en tête la durée de fin de 3 ans, principalement pour comprendre la logique coranique, et regarder également la gradation des versets, l'évolution des versets. Les versets du début de la révélation étaient totalement différents des versets de la fin de la révélation. Et entre les deux types de versets, vous allez voir, on va voir plus tard, Inch'Allah, une différence fondamentale dont le contenu, dans la manière, et également dans ce qui va être demandé, principalement au niveau de l'impératif et au niveau de l'interdiction. Ce que Dieu va demander dans les versets méquois va être totalement différent de ce que Dieu va demander dans les versets médinois. Et ça, c'est une conception à intérioriser aujourd'hui, principalement dans un environnement où les musulmans ne sont pas en position de force, où les musulmans ne sont pas majoritaires. Donc dans une position, dans un état, dans un environnement où les musulmans sont en position de faiblesse, en position minoritaire, à ce moment-là, nous sommes dans l'obligation de prendre en compte les versets méquois, les premiers versets qui ont été révélés, et de s'attarder, et de s'attacher aux questions et aux sujets qui ont été traités dans ce verset-là. Si on commence directement par l'application, par la compréhension, par l'étude et la transmission des versets médinois, vous allez avoir un résultat qui va être totalement à l'inverse de vos attentes. Et c'est exactement, vous allez voir par la suite, ce qu'a pointé du toit Aïcha, en disant que si la première révélation a été à l'image de la révélation médinoise, aucun arabe dans la péninsule arabique aurait accepté le prophète Mohamed. Donc ça c'est une question fondamentale qu'on étudie dans ce qu'on appelle « fiqh au da'wah », littéralement la science de la transmission du message, pour bien faire la différence entre qui est en face de nous, quels sont les sujets qui doivent être traités de manière initiale dans un environnement qui n'est pas musulman, et ensuite comment transmettre le message. Chose fondamentale. Également, la deuxième notion importante à mémoriser, c'est le fait que la révélation se fait en fonction des besoins. C'est la raison pour laquelle vous allez trouver une révélation initiale et une révélation en fonction des demandes et en fonction des incidents et des circonstances. Donc partez du principe que dans l'idée de la révélation, il y a eu un va-et-vient entre l'action hymène et la réponse divine. Lorsque le divin prend la parole, dans énormément de cas, c'est pour résoudre un problème déterminé qui par la suite, pour le reste de la population mondiale, va servir d'exemple. D'accord ? Et il va être à généraliser. Dieu parle de manière précise sur un événement et par la suite, ce que les savants doivent faire, c'est en extirper la raison, en extirper la sagesse et l'appliquer sur le reste de la population mondiale dès lors que les notions vont être similaires. D'accord ? C'est important. La troisième des choses à savoir, c'est que dans certains cas, la révélation s'est faite sur une sourate dans sa totalité. Vous avez effectivement des sourates qui ont été révélées du début jusqu'à la fin de manière totale, de manière directe. Vous prenez le cas de la sourate « قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ » Elle a été révélée dans sa totalité. « قُلْهُوَ اللَّهُ وَحَاد » révélée dans sa totalité. Vous prenez également « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَسِ » révélée dans sa totalité. Par contre, des fois, et c'est malheureusement une notion qui n'est pas très facile à saisir, que beaucoup de musulmans ne connaissent pas, c'est le fait que des fois, certaines sourates ne vont pas être révélées dans leur totalité. Vous allez trouver des versets qui vont être révélés, ensuite d'autres versets qui vont être révélés, le lendemain, d'autres versets qui vont être révélés, mais qui ne vont pas rentrer dans la même sourate. Ça, c'est fondamental à saisir. Vous avez des fois, et c'est extrêmement rare, des sourates qui vont être en partie mécoises et en partie médinoises. D'accord ? Et donc, du coup, là, le prophète, alayhi sallat wa sallam, était constamment dans le fait de replacer les versets. Il ne le faisait pas à sa guise, bien évidemment. Il le faisait sous l'injonction de Djibril, qui lui-même avait l'injonction directe de Dieu. Et dans d'autres cas de figure également, vous allez trouver non pas la révélation d'un verset, mais la révélation d'une partie d'un verset. D'accord ? Comme cela a été mentionné dans la sourate An-Nisa, qu'une partie d'un verset, d'un plus long verset. D'accord ? Donc, c'est ce qu'il faut garder en tête, et c'est ce qu'on va mentionner au fur et à mesure que nous avançons dans les différents cours. Donc, maintenant, la première des choses, la première sagesse que nous pouvons évoquer sur la raison pour laquelle le Coran a été révélé de manière fragmentée, Dieu le mentionne dans le Coran. Cette sagesse-là, c'est le fait de raffermir le cœur du prophète, alayhi sallat wa sallam. Imaginez-vous quelques instants à la place du messager de Dieu. Charge extrêmement importante. Dernier prophète, dernière mission, celui qui va clôturer la prophétie. En d'autres termes, celui qui va clôturer le message divin envers l'humanité. Énormément de pression, énormément de poids sur les épaules. En plus de recevoir ce message, on voit la quasi-majorité des Mécois, le traité de menteur, se moquer de lui, le railler, le dénigrer, le traité de affabulateur, le traité de poète, le traité de menteur. Extrêmement difficile pour le prophète, alayhi sallat wa sallam. Donc le fait d'avoir une révélation qui va être fragmentée, qui va être partielle et parcellaire, va venir constamment donner du soutien au prophète, alayhi sallat wa sallam, et raffermir son cœur. Regardez ce que Dieu dit dans le Coran. Dieu dit, « Et ceux qui ne croient pas disent, « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre le Coran, sur lui le Coran, en une seule fois ? » Et Dieu répond en disant, « Nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur, et nous l'avons récité soigneusement. » Donc effectivement, dans une récitation partielle, une récitation momentanée, le fait d'avoir de par zéla, de temps à autre, des versets du Coran, ça va venir et raffermir le cœur du prophète, alayhi sallat wa sallam. Et gardez en tête que la plupart des versets qui vont venir et qui vont raffermir le prophète, alayhi sallat wa sallam, le prophète en avait besoin durant la période mécoise, période difficile, période où il était constamment dans le dénigrement, dans le fait d'être traité de menteur, dans même le fait par la suite d'avoir essayé de tenter de le tuer, comme vous le savez tous. Très bien. Et ce qu'il faut savoir également sur les versets mécois, ces derniers rappellent constamment les fondamentaux. Et parmi les fondamentaux, et également les textes qui incombent à la communauté musulmane de toujours mettre en avant, dès lors qu'il y a un problème, dès lors qu'il y a un souci, dès lors qu'ils sont en position minoritaire, c'est le fait de revenir sur la présence d'un jugement, du paradis, de l'enfer, de la patience envers, dans la transmission du message, de l'unicité de Dieu. Normalement, en France, aujourd'hui, ce sont ces questions-là qui doivent être éteres en amont. Ce sont ces questions-là qui doivent être traitées de manière beaucoup plus importante que quelques notions secondaires, des ramifications de la religion qui ne rentrent pas dans les fondamentaux. Donc gardez bien ça en tête. La deuxième des raisons, c'est bien évidemment rétorquer aux allégations des négateurs. Les derniers se moquaient du prophète, et constamment chercher à le mettre en porte-à-faux, à chercher à se moquer de lui, à chercher de le mettre dans les positions délicates. Donc la législation venait et répondait aux insultes, et répondait aux allégations, et répondait aux objections des personnes qui voyaient en la personne du prophète, un menteur, un poète, une personne qui n'est pas considérée comme prophète. D'accord ? Dieu est dans le Coran, et ils ne t'apporteront aucune parabole sans que nous ne l'apposions, sans que nous l'apportions, la vérité avec la meilleure interprétation. Et ça, c'est fondamental. Et donc, ça va nous aider par la suite, effectivement, à savoir et à apprendre la manière de rétorquer, la manière de répondre envers les différentes personnes qui vont peut-être se moquer de la religion, ou peut-être qui vont avoir certaines ambiguïtés, avec des éléments probants, des éléments clairs, des preuves éclatantes, d'accord ? Et des textes extrêmement précis. Donc, c'est important. La troisième sagesse de la révélation coranique de cette manière, c'est le fait de considérer que dans la législation musulmane, et donc dans l'action de légiférer, ce qu'on appelle la légifération, il y a une certaine gradation. C'est-à-dire que l'islam, si on ne le comprend mal, sincèrement, si on comprend mal l'islam, on va avoir, on va plutôt comprendre les personnes qui vont se positionner dans une situation et dans une position ennemie envers la législation musulmane. Parce que quoi ? Si vous ne saisissez pas comment le droit musulman fonctionne, vous allez avoir énormément de mal par la suite, pour pouvoir trouver les éléments de réponse et convaincre des personnes qui verraient dans la religion des positions passéistes, des positions arriérées. Et donc, la première des choses, c'est que l'islam ne va pas traiter les problèmes de la société par le droit. Ça, c'est fondamental à saisir. L'islam ne commence jamais par le droit pour dire qu'une chose est bonne ou qu'une chose est mauvaise. L'islam va constamment toucher la perception de l'individu sur une notion mauvaise ou sur une bonne notion. Avant de te dire qu'une chose est mauvaise, je vais essayer de te faire comprendre pourquoi cette chose va être considérée comme mauvaise. Et c'est exactement ce qu'a fait l'islam concernant, et le Coran bien évidemment, avec la question de l'alcool. Regardez bien, l'alcool n'a pas été interdit du jour au lendemain. L'alcool a été interdit à la fin de l'apostolat prophétique et à la fin de la mission prophétique. C'est-à-dire à la fin de la période médinoise. Non pas à la période mécoise, à la période médinoise. C'est-à-dire que les compagnons avaient la légitimité de consommer de l'alcool alors qu'ils priaient avec le prophète. Pourquoi ? Pour bien évidemment faire en sorte que les personnes comprennent la gravité de l'alcool, deviennent totalement sûres de la nocivité de cette boisson et par la suite ils vont délaisser cette boisson enivrante de leur propre chef. Qu'est-ce qu'a fait le Coran ? Le Coran initialement a dit en concernant l'alcool et en concernant les jeux d'azard que c'était quelque chose de mauvais. Il l'a dit. Mais il a dit également que dans l'alcool et les jeux d'azard il y avait du bien. Il y avait du bien. Dieu le dit clairement dans Souta Baqara. D'accord ? Et il t'interroge au sujet du vin et des jeux d'azard dit que c'est une grande faute. Et il y a un bien pour les gens à l'intérieur de ces dernières. Ouah ismouhouma akbarou minnafirihima Par contre le mal, la faute qu'il y a dans ces deux actions-là est plus importante que le bien qu'elle renferme. Donc ici on fait appel à l'intellect humain. On fait comprendre au être humain effectivement dans l'alcool il y a du bien. Effectivement dans la consommation d'alcool il y a du bien. Quand tu vas consommer d'alcool tu vas tomber dans l'ivresse. Et dans l'ivresse tu vas oublier tes soucis. Et dans l'ivresse tu vas te montrer généreux. D'accord ? Également dans la voie de l'alcool je vais faire du bénéfice et le bénéfice va me permettre de vivre convenablement. Donc c'est irréfutable le fait de dire que dans l'alcool il y a un certain bien. par contre le législateur par la suite il te dit attention le mal que va contenir ces actions-là principalement le vin et les jeux de hasard va être plus important que le bien qu'il contient. Parce que c'est vrai que dans la consommation d'alcool vous allez tomber dans une certaine addiction. Et qui dit addiction dit forcément oublie de vos prérogatives. Dit forcément oublie de votre famille. Pourquoi ? J'ai un salaire je vais le consacrer dans sa totalité ou dans sa quasi-totalité à subvenir à mes besoins à mon addiction. Et donc je vais mettre de côté ma famille. Deuxième des choses je perds la raison avec l'alcool. Avec l'alcool je deviens une personne qui va être la risée de tout le monde. Avec l'alcool je tombe malade. Avec l'alcool je me comporte d'une manière qui ne s'y est pas à un musulman. Vous voyez ce que je vais dire ou pas ? C'est fondamental à saisir. La deuxième des choses c'est qu'on touche à la conception. Par la suite qu'est-ce qu'on fait ? On fait en sorte de limiter la consommation de l'alcool. Et c'est exactement ce que Dieu dit dans le Coran. Qu'il ne faut pas s'approcher de la prière alors que tu es alcoolisé. Le problème c'est que tu prie cinq fois par jour mais tu ne prie pas la nuit. Donc tu as seulement la capacité de consommer de l'alcool pendant la nuit. Mais la nuit je suis fatigué je dors. Donc si je dors toute la nuit et je me réveille le matin je n'ai pas la possibilité de consommer de l'alcool. Donc au fur et à mesure je me détache de cette pratique-là. Et dès que le moment est arrivé pour dire clairement l'alcool est mauvais que l'alcool est interdit les gens ont évolué psychologiquement les gens ont compris la gravité ils se sont purifiés spirituellement le verset est venu et a interdit catégoriquement la consommation de l'alcool. D'accord ? Et ça ça n'aurait pas eu ça n'aurait pas été possible si dès le début de la législation du prophète l'islam avait interdit l'alcool Si dès le début on aurait reçu un livre entier comme ça et c'est exactement ce que dit Aïcha pour information Aïcha dans le hadith de l'imam al-Bukhari dans le sahir de l'imam al-Bukhari elle dit si le prophète de l'islam dès le début avait dit que la fornication était interdite personne n'aurait suivi le prophète et si dès le début de l'islam le prophète avait dit que l'alcool était interdit personne n'aurait suivi l'islam et elle dit que les premiers versets qui ont été révélés ce sont des versets qui parlent de généralité à savoir du paradis et de l'enfer et c'est exactement ce que nous devons faire aujourd'hui dès lors que nous voulons transmettre l'islam ou parler de l'islam à une personne qui ne s'y connait pas ou parler de l'islam à une personne qui a peut-être une pratique très très faible commencer par les généralités commencer par la raison de la présence de l'homme sur terre commencer à parler de la destination de l'être humain commencer à parler sur les fondamentaux Dieu t'aime il y a un paradis il y a un enfer exprime-toi essaie de déterminer qui est le prophète de l'islam essaie d'exprimer quel est le paradis comment est l'enfer etc toujours entre l'espérance et la crainte et je vous promets que par la suite tu n'as même pas besoin à cette personne là de venir et dire que l'alcool est interdit que ce type de relation est interdit pourquoi ? parce que de bon gré il va tout laisser c'est exactement ce qu'ont fait les compagnons dès qu'ils ont entendu les versets interdisant l'alcool tous sans hésitation ont pris et barils de vin et les ont versés par terre au point les narrateurs du hadith vous disent qu'à ce moment là on avait l'impression de voir des rivières des torrents entre guillemets c'est une image comprenez-moi bien des torrents de vin dans la ville de Médine voilà ce que je veux dire au pas donc c'est fondamental et c'est l'une des sagesses les plus imposantes que nous retrouvons dans la fragmentation du corps très bien continuons également et c'est la dernière sagesse que nous allons évoquer aujourd'hui c'est le fait de manifester la véracité du prophète alayhi salatu wa salam imaginez-vous un livre qui est allé sur 23 ans ne se contredit jamais un livre est allé sur 23 ans dit constamment la vérité un livre sur 23 ans où il n'y a aucun texte qui va être abrogé un livre sur 23 ans qui à la fin de sa mission va venir confirmer un texte qui a été révélé au tout début de la révélation un texte des versets et là je rebondis avec je reviens à ce que j'ai dit initialement sur le fait que des versets ont initialement été révélés au début de la révélation prophétique d'autres versets vont être révélés à la fin de l'apostolat prophétique par la suite ils vont se joindre et lorsque tu lis tu rends compte que ce verset doit venir exprès juste après celui-là et dans le lien entre les deux versets tu trouves qu'il y a une coïncidence tu trouves qu'effectivement il y a une concordance que ce verset-là à la suite de ce verset-là va venir expliquer les raisons et c'est fondamental parce que quand vous écrivez quelque chose un livre sur 20 ans forcément vous allez vous contredire et c'est ce que Dieu dit dans le Coran d'accord en disant clairement s'il provenait d'un autre qu'Allah il y trouverait de nombreuses contradictions c'est exactement ce que disait l'imam al-Shafi'i pour l'information lorsqu'il écrivait alors lorsqu'il écrivait ses livres à chaque fois il revenait il le relisait et il trouvait des fautes et à un moment il a arrêté en disant il n'y a que Dieu qui a décidé que la faute ne sera pas présente dans ses livres et ensuite il a publié son livre d'accord donc comprenez ça de manière fondamentale très bien intéressons-nous maintenant à la question des différents types de révélations c'est une question qu'on traite énormément pour savoir comment le message atteignait le prophète de l'islam donc comme je l'ai dit dans l'introduction l'imam a mis en évidence dans son kitab qui fait la biographie du prophète les différentes manières dont le texte dont la révélation arrivait au prophète de l'islam donc ce qu'il faut savoir le béabat de la révélation c'est que Dieu ne parlait pas de manière générale directement au prophète il passait par l'intermédiaire de Djibril Djibril comme vous le savez tous et l'ange de la révélation comme vous le savez tous Djibril l'ange de la révélation et donc la quasi majorité de la révélation se faisait par l'intermédiaire de Djibril d'accord par la suite ce qui est important c'est de voir quelles sont les différentes manifestations du Djibril on verra cette question incha'Allah à la fin les savants mentionnent la première le premier type de révélation comme une révélation divine directe et ça c'est extrêmement rare extrêmement rare que le prophète a reçu une révélation directement de la part du divin et cet exemple là on le retrouve dans le hadith d'Al-Isra ou Al-Mi'raj souvenez-vous Al-Isra c'est le voyage nocturne Al-Mi'raj c'est le voyage céleste le cadeau que Dieu a octroyé au prophète après l'année de la tristesse à la mort de son oncle Abu Talib et de sa femme bien-aimée Khadij et là Djibril accompagnait constamment le prophète et ce dernier arrivait à un moment à un lieu qu'on appelle le lotus de la limite Djibril n'a pas été autorisé à monter davantage et le prophète est monté à parler directement avec Dieu sans le voir d'accord il y a une certaine divergence ici entre les compagnons sur est-ce que Dieu a vu est-ce que le prophète a vu Dieu ou pas la quasi-majorité et des savants pensent que non et donc c'est une révélation directe entre Dieu et le prophète de l'islam comme vous le savez tous c'est à ce moment-là que la prière a été légiférée le deuxième type de révélation est une révélation directe dans le cœur du prophète d'accord c'est une parole projetée dans le cœur de ce dernier sans intermédiaire sensoriel il n'y a pas Djibril il n'y a pas d'autres anges une révélation qui vient venir et qui se manifeste dans la bouche du prophète vous avez quelques hadiths qui évoquent ce type de révélation ensuite parmi les révélations également les plus connues et ceux qui sont encore présentes pour information jusqu'à nos jours c'est le rêve cohérent vous avez l'un des premiers hadiths le hadith de Aïcha extrêmement important extrêmement long dans le Sahar de l'imam al-Bukhari qui vous parle que la première des choses la première des choses qui est arrivée au prophète est le rêve cohérent il voyait un rêve et il voyait la manifestation de ce rêve là de manière totale sans qu'il n'y ait aucune modification et au fur et à mesure par la suite le prophète a commencé à aimer l'isolement à rester dans la grotte de Hira et à ce moment là il a reçu la révélation donc dans le rêve il y a une révélation mais par contre cela est cantonné quand il y a une interdiction ou un impératif à la sphère des prophètes c'est la raison pour laquelle aujourd'hui certaines personnes peuvent voir des visions peuvent voir des rêves cohérents mais ne vont jamais considérer que ce sont des révélations directes de Dieu qu'ils doivent appliquer contrairement à ce qu'a fait Ibrahim Ibrahim a vu c'est vu en train d'égorger son fils mais en aucun cas puisqu'il est prophète bien évidemment il l'appliquait mais en aucun cas un jour une personne même si elle est extrêmement pieuse va se voir en train d'égorger ce fils aura la légitimité bien évidemment de le faire bien évidemment très bien ensuite vous avez la révélation la plus connue ça va être la révélation par l'intermédiaire de Djibril d'accord Djibril le véridique Djibril le digne de confiance celui qui est constamment présent pour réaliser deux choses c'est le prophète de la révélation mais c'est également le prophète des châtiments d'accord prophète de la révélation et le prophète des châtiments d'accord et donc du coup Djibril se manifestait au prophète de différentes manières la première des choses c'est qu'il s'est révélé qu'il s'est manifesté sous sa véritable forme seulement deux fois auprès du prophète a.s et à ces deux reprises le prophète a.s n'a pas supporté sa vision c'est la raison pour laquelle il s'est évanoui d'accord c'est la hadith de Aïcha qui dit cela d'accord c'est la hadith de Aïcha et dans ce hadith là c'est elle qui dit que c'est la seule qui plutôt c'est la première des femmes et la première des personnes parmi les musulmans qui a interrogé le prophète a.s sur cela Djibril certains savants le considèrent comme le plus grand des anges le plus majestueux des anges le prophète a.s a dit qu'il l'a vu avec six cents ailes d'accord chaque aile qu'il avait comblé le vide qu'il y avait entre lui et l'horizon extrêmement grand c'est la raison pour laquelle le prophète a.s n'a pas supporté sa n'a pas supporté sa vision la deuxième des choses vous avez également le prophète a.s et ça c'est la plupart des cas c'est la plupart des cas c'est le prophète tout d'un coup va entendre le tintement d'une clochette et à cette écoute-là il va savoir que la révélation va arriver et comme le prophète a.s le dit dans différents hadiths principalement dans le sahib que c'était la révélation la plus pénible pour lui et certains savants expliquent en disant que le son qu'émettait l'ange lorsqu'il parlait était quelque chose dont les humains n'avaient pas l'habitude de voir n'avaient pas l'habitude d'entendre donc c'est quelque chose qui est pénible un son dont on n'a pas l'habitude de saisir de percevoir d'entendre est très difficile à l'image de la vision du prophète de Jibril d'accord le prophète transpirait énormément le prophète avait énormément d'efforts et prenait énormément de poids où un jour un compagnon disait que le prophète avait sa tête d'accord la tête du prophète était sur la cuisse d'un compagnon et à ce moment là il recevait la révélation et la tête du prophète a.s est devenue extrêmement lourde au point où le compagnon disait qu'il avait l'impression que sa jambe allait se sectionner allait être amputée d'accord donc ça c'est important à mettre en évidence et la troisième manifestation de Jibril va être sa manifestation sous forme humaine le hadith le plus connu est le hadith Jibril où le prophète un jour c'est le hadith également qui est rapporté par Omar ibn al-Khaffar extrêmement connu le deuxième hadith dans les 40 hadith d'un imam al-Nawawi où le prophète a reçu la visite comme Omar ibn d'un homme étranger à la ville de Médine avec les vêtements d'un blanc éclatant les cheveux d'un noir également imposant que personne ne connaissait il s'est présenté devant le prophète et s'est assis il a posé ses mains sur ses genoux et il a interrogé le prophète quels sont les piliers de l'islam quels sont les piliers de la foi qu'est-ce que signifie l'ihsan d'accord qu'est-ce que signifie l'islam qu'est-ce que signifie la foi et là le prophète lui répondait et Jibril a qui est-ce et les gens ne comprenaient pas comment on pose une question et par la suite on valide la réponse d'accord trois jours plus tard ou plutôt quelques temps plus tard le prophète est parti voir Omar et lui a dit Omar tu sais qui est la personne qui est venue là le prophète Omar dit je ne sais pas Dieu et son prophète sont plus savants et là le prophète dit c'était Jibril qui est venu vous enseigner votre religion d'accord donc là c'est une manifestation humaine également il s'est présenté sous forme humaine en général il prenait l'apparence d'un compagnon extrêmement beau qui s'appelait Dihiatul Kalbi d'accord et il s'est manifesté également le jour de la bataille de l'Ahzab d'accord et principalement l'altercation ou plutôt la trahison des banos Qurayva la tribu juive de Médine qui a été accusée même qui s'est montrée coupable de haute trahison quand ils ont laissé les Qurayshites pénétrer dans la ville de Médine alors qu'ils avaient passé une alliance avec le prophète de l'islam d'accord donc ça c'est fondamental à saisir très bien maintenant intéressons-nous rapidement pour finir aux différentes catégories du Coran entre ceux qui relèvent de la cause d'une révélation et ce qui est révélé de manière initiale donc comme on l'a dit au tout début le Coran partait du principe qu'il va avoir différentes catégorisations la catégorisation aujourd'hui qui nous intéresse c'est celle qui va tourner autour de la présence ou l'absence de cause donc on a tout d'abord c'est à dire ce qui ne va pas reposer sur une cause liée à la révélation pour information c'est la majorité des textes du Coran pourquoi ? parce que Dieu sait à quel moment il doit révéler ses textes parce qu'il connaît l'être humain c'est lui qui l'a créé c'est lui qui sait ce qui convient pour cette personne là le bien et le mal que cette personne doit se détourner donc ça c'est la première des choses la deuxième des choses va être beaucoup de fois dans le Coran on retrouve le verset et il t'interroge au sujet d'eux d'accord ? il t'interroge au sujet des orphelins il t'interroge au sujet du vin et des jeux de hasard il t'interroge au sujet des phases de la lune d'accord ? et Dieu par la suite va venir et explicite ces raisons là et donne la réponse donc c'est exactement ce comme on trouve aujourd'hui les termes de la fatwa d'accord ? la fatwa l'innéasila dès lors que vous avez une question vous avez le savant qui va venir et qui va expliquer qui va donner la réponse donc ce type de verset va être similaire sauf que celui qui donne la réponse n'est autre que le divin donc sa question est tranchée et juste bien évidemment d'accord ? parmi les exemples de ce type de verset ou de ce type de sourate qui sont liés à des causes de la révélation vous en avez énormément principalement les petites sourates d'accord ? vous prenez la sourate de 93 où un jour le prophète s'est senti malade au tout début de la révélation et il n'a pas bougé pendant deux ou trois jours et là une femme est allée voir le prophète une vieille dame et s'est moquée de lui en disant bon je pense que le Satan je pense que le diable qui venait te voir t'a délaissé et que Dieu t'a détesté que Dieu s'occupe pas de toi qu'il ne s'intéresse pas à toi d'accord ? et là la révélation de la sourate 93 ici on comprend du coup la signification de ce verset Dieu ne t'a pas fait ses adieux et ne t'a pas détesté pourquoi ? par rapport à la parole de la femme et de cette vieille femme qui se moquait du prophète également parmi les sourates extrêmement connues vous avez cette sourate extrêmement courte qui ne parle que du divin où les Qurayshites sont venus voir le prophète et on dit tu nous parles de ton Dieu mais de quelle matière est fait ton Dieu est-ce que ton Dieu est fait d'or est-ce qu'il est fait d'argent est-ce qu'il est fait de maîtres précieux parle-nous de ton Dieu et regardez cette sourate là elle parle exclusivement de l'essence divine qui est Dieu Dieu c'est celui qui n'a absolument le seul l'unique qui n'a aucun semblable Allah Allah Dieu celui vers qui l'ensemble des créatures se retournent dès lors qu'ils ont un besoin qui n'a pas enfanté et qui n'a pas été enfanté indirectement il n'a ni début ni début ni fin d'accord et personne ne lui ressemble donc totalement différent de tout ce qui nous passe par l'esprit donc on voit bien que cette sourate là dans sa totalité parle exclusivement de l'essence divine donc ça va venir répondre aux allégations des négateurs qui pensaient que Dieu était à l'image d'une idole d'une statue d'accord vous avez également qu'il yahi wal kafirun pourquoi cette sourate a été révélée ? pour les personnes qui ont suivi les cours de la tradition sur la biographie du prophète nous avons expliqué cela en disant que le prophète a reçu une délégation de la Mecque et ces derniers ont dit il y a Mohamed écoute nous avons un pacte à te proposer faisons en sorte d'adorer ton Dieu l'ensemble des Mecqueurs du premier d'entre nous au dernier d'entre nous tous nous allons adorer ta divinité pendant une année par contre l'année d'après toi l'ensemble de tes fidèles ainsi que nous allons revenir à l'adoration des idoles et Dieu a révélé cette sourate là en disant oh vous les négateurs oh vous les négateurs en connaissance de cause en sens implicite je n'adore pas ce que vous adorez vous n'adorez pas ce que j'adore et je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'adorez pas ce que j'adore à vous votre religion à moi la mienne indirectement cette sourate là appelle à deux choses la tolérance dans la religion et la deuxième des choses aucune compromission dans le domaine du dogme dès lors que dans le domaine du dogme tu me demandes ou tu m'imposes ou tu me proposes de faire certaines concessions alors mon refus sera total d'accord donc ça c'est important à saisir voilà du coup on est arrivé à la fin du cours du coup bahakallah wafikoum pour votre présence oh 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 Sous-titrage ST' 501